salut à tous ici zuka nouvelle vidéo aujourd'hui on va jouer à overwatch on va présenter un petit peu le jeu et tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par une présentation des personnages un petit peu du jeu et on va lancer une partie pour voir un petit peu comment ça se passe globalement le jeu c'est du 6 contre 6 avec différents objectifs à chaque fois vous jouez soit attaquant soit défenseur alors là on est encore dans un mode où il n'y a pas de compétitif peut-être que quand il va le compétitif on devra jouer et attaquant puis défenseur voilà donc globalement on va présenter les personnages très rapidement un par un alors on a tout ça comme personnage vous avez ange c'est du mono heal donc il d'un personnage qui a la compétence de ressusciter tout le monde avec son sort ulti son ultime donc c'est un sort qu'on peut lâcher qu'avec un certain temps donc après avoir fait par exemple beaucoup de kills notre comptoir monte plus vite si on fait peu de kills le comptoir monte beaucoup plus lentement et il monte aussi variablement selon les personnages on a bastion donc c'est un personnage il plante une tourelle et il fait une gatling donc très très bien en défense en gros c'est une grosse tourelle son ultime il devient un tank et puis il lance des petits boulets chacal c'est un c'est un pardon c'est un dps qui utilise en fait des mines des bombes en fait il va lancer des petites bombes qui vont péter un peu partout voilà donc il fait pas mal de dégâts de zone qui est bien relou parce qu'il peut vraiment attaquer c'est à dire on peut pas le voir et puis lancer des bombes en faisant des lobes et tout ça il est assez relou son ultime c'est il balance sa roue qui va exploser à un endroit qui va faire des dégâts de zone chopper comme comme son nom l'indique il choppe c'est à dire il grabe les ennemis et puis il utilise un physiopomp c'est un tank son ultime c'est tiré avec sa mitraite c'est hyper vite il fait ultra mal avec diva c'est un dps tank distance voilà son ultime c'est que elle lance son méca et son méca explose et fait énormément de dégâts par contre ces dégâts sont bloqués par n'importe quels murs si on se met dans un mur bah on prendra pas le dégâts quoi fatal sniper son ulti elle permet de voir tout le monde faucheur un dps avec deux fusils à pompe voilà qui est plutôt faux record à corps qui a la capacité de tp et son ulti il se met en fait il se met à tourner et puis il met des dégâts partout autour de lui genji un ninja qui peut renvoyer des dégâts et qui peut lancer les shurikens son ulti c'est que il se met à comment le décrire bref c'est dégâts une arme mortelle en fait il ouais il sort sa bah si enfin si de sort son épée puis vous mettez à mettre des coups d'épée partout en courant tous les ans ça fait ultra mal il a aussi une capacité de double saut sort que chaque personnage un peu une capacité de déplacer c'est à dire que fatal par exemple utiliser un grappin anzo et genji peuvent monter des murs voilà lucio donc c'est un hill de groupe son ulti c'est qu'il rajoute du shield à tous et à tous les alliés anzo je l'ai sauté c'est un mec qui tire à l'arc c'est un peu un sniper dps son ulti c'est qu'il va lancer un grand dragon devant lui qui va faire des dégâts qui traversent tous les murs et tout ça ma creed donc c'est un dps pareil avec un revolver qui tire six balles il peut tirer très rapidement et c'est en ultime c'est que justement il enfin il va un peu comme dans je sais plus comment il s'appelle ce jeu bref un jeu de cobay je sais plus comment il s'appelle et en gros il va avoir des mini zones qui vont se mettre sur les adversaires il les active avec A et il tire et s'étire toutes les balles sur les mecs à distance maï c'est constructeur de murs de glace voilà elle peut geler ses adversaires et son ultime c'est justement qu'elle balance une boule qui va jouer tout le monde dans une zone phara dps enfin c'est un c'est un perso qui joue au fusil à pompe au lance roquettes et son ultime c'est que justement elle s'arrête dans les airs et elle balance des roquettes dans tous les sens en face d'elle très bon perso moi j'adore Reinhardt un tank avec un grosse hache qui peut mettre un shield devant lui qui arrête tous les dégâts c'est vraiment un des perso les plus joués je pense et son ultime c'est qu'il va mettre un gros coup de marteau par terre et étourdir tout ça en face de lui soldat 76 dps son ultime c'est que c'est un aim bot c'est à dire que vous vous mettez à tirer puis ça va directement sur les adversaires s'il mettra constructrice de bâtiment elle met des tourelles qui attaquent les adversaires elle peut aussi faire du dégâts d'ailleurs son ultime c'est qu'elle met un téléporteur top jorne un nain qui peut construire des tourelles qui attaque toute seule son ultime c'est qu'il devient vachement plus fort et ses tourelles aussi sa tourelle parce qu'il peut avoir qu'une tourelle à la fois devient plus forte tracer un peu personnage emblématique c'est un dps qui va ultra vite un peu en équivalent de scouts sur team fortress qui peut se taper autour de ses alliés qui peut remonter le temps et son ultime c'est qu'elle pose une bombe son adversaire qui explose donc l'astuce c'est vous lâchez la bombe vous remontez le temps pour vous même revenir en arrière et puis s'y exploser ça fait ultra mal winson un temps un temps que court accord vous pouvez sauter sur les adversaires et tout ça son ultime c'est justement qu'il devient ultra ultra fort et qui met des des grosses tatanes zaria c'est un plus temps que dps distance moi j'aime pas trop mais bon bref son ultime c'est qu'elle met une boule de gravitation et tous les adversaires sont attirés dans cette boule et zéniata j'avoue que c'est un perso que j'ai assez peu joué c'est un soutien il peut mettre un shield sur ses alliés il peut mettre un truc sur ses enfin comment on appelle ça une ordre de discorde sur les adversaires qui fait que ils vont prendre plus de dégâts et voilà ils vont mettre plus de dégâts et voilà et l'ultime à transcendance de devenir vulnérable et soigner les alliés proches il fait aussi assez mal en dégâts voilà donc on peut jouer sur différents types de maps donc capture de points donc en attaquant en défense donc c'est on va aller soit défendre le point soit aller capturer le point si on y arrive on a un deuxième point à capturer ou à défendre faut bien savoir que là on joue sans sans le on s'appelle on joue sans matchmaking qui n'est pas encore en place là on est le 23 juin et le matchmaking n'est pas encore en place voilà on va avoir donc autre mission le payload donc c'est un poussin chariot il faut arriver à la fin donc sur l'attaque sans défendre après on a un mode où les deux attaques on doit prendre le contrôle de un point et c'est en deux manches gagnantes et voilà donc c'est parti on fait une petite partie pour voir tout ça en espérant tomber dans une partie nouvelle parce que des fois on peut arriver en mieux de partie quand il ya quelqu'un qui l'a vu une partie ça peut arriver de temps en temps on espère que c'est pas ce qui va nous arriver c'est assez chiant ça parce qu'en principe on arrive dans une partie qui est en principe largement terminée donc on n'a pas le plaisir du jeu et on gagne moins d'xp parce qu'on gagne en fait de l'xp donc quand on gagne ou quand on lose aussi quand on est meilleur dans un certain domaine typiquement bah moi je joue heal je vais quasiment tout le temps enfin je vais même tout le temps être premier dans les soins et je vais gagner un peu plus d'xp parce que je suis premier dans les soins voilà donc on va voir si on est dans une nouvelle partie on la fera pas voilà là la partie est en train de se former bon bah écoutez c'est très bien tac 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 on a un heal on va jouer dps on va jouer pharah on a un attaque voilà la partie vient juste de commencer bon donc on a un tank un constructeur un sniper un heal et un autre dps plutôt pas mal voilà donc là faut qu'on fasse avancer le convoi là je vais séparer mes adversaires en fait en fait j'ai un tir moi qui me permet de séparer mes adversaires ah je l'ai bouillé je pouvais le tuer hein donc là je fais des assists sur les kills il a lâché son ulti là hop voilà si ça prend pleine bouille ok là on va avoir le point de contrôle voilà on va pouvoir expliquer un peu le perso donc là j'ai un point de contrôle c'est à dire qu'on va respawn pas très loin d'ici je crois par là bas donc moi je peux planer comme ça je peux faire un jet comme ça et j'ai mon e qui met ensuite bombe qui va séparer après j'ai six roquettes et mon ulti c'est que je m'arrête dans les airs et je fais ultra mal donc on va continuer à faire avancer le point vous voyez là à chaque fois quelqu'un dit un du texte en fait c'est qu'il lâche son ulti donc vizier tactic activé c'est l'ulti de soldat sauf qu'il est un peu débile parce qu'il l'a lâché alors qu'il n'y a aucun adversaire voyez moi par exemple mon ulti est à 75% ok donc là il y a un sniper faire attention il y a un bastion il y a un bastion là bastion c'est assez chiant ah putain ok oh là j'ai n'importe ça je crois que c'est un soldat donc là on avance tranquille c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de difficultés là il y a comme un mur inconnue ulti hiop ah il y a le bastion juste là là il fallait le heal en fait n'était pas sur moi il était sur quelqu'un d'autre je pensais que le heal était juste derrière moi et qu'il a eu son heal ok résurrection il a lâché son ulti pour me raise c'est pas spécialement de malin bon j'ai tué le je me suis fait tuer mais j'ai tué le bastion sachant que c'est plus ou moins mon taf de tuer les bastions étant donné que moi je peux je peux lancer ma roquette et me déplacer je suis deuxième deuxième killer de l'équipe c'est plutôt normal vu que je suis dps là dedans il y a quelqu'un faire attention allez un kill là il y a l'ulti de bastion qui a été lâché faut faire attention faut pas trop y aller je le pousse putain c'est cool que ça kill ah c'est là ah dégage ok il y a une deuxième bastion il y a deux bastions oh la il a déjà son oe ok oh la oh la oh la oh la attends le heal je sais pas trop où se trouve les trous de soin sur cette map bon c'est pas grave on continue de faire avancer le convoi vous voyez on est bientôt à la fin on a 6 minutes 22 pour arriver à la fin voilà ok lui il est mort oula alors attendez là 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 ah putain dès qu'on me soigne là ce serait idéal si on me soigne là je vais lâcher mon ulti là-haut mais enfin c'est rien que je le lâche maintenant parce que j'ai vraiment pas assez de vie je choisis la vie je vais aller chercher là hop ok bah en fait je crois qu'on va finir le truc sans moi voilà et là on a gagné voilà tout simplement bah c'était une première vidéo pour vous présenter un peu le jeu là j'ai présenté en tant que DPS je fais peut-être plus de vidéos où je le présente en tant que heal en tant que présenté différents personnages pour une première vidéo on va s'arrêter là je vais juste vous montrer du coup après comment fonctionne un petit peu l'XP sur le jeu donc là après à chaque fois on voit le move de la partie qui correspond plus ou moins à celui qui a fait plus de kills en un coup donc là il a voilà c'est ça il a fait un kill ok ok c'est quoi ce move de la partie donc là je suis pas dans les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs ça dépend comment souvent le heal est dans les meilleurs joueurs donc là on peut hype un perso bon écoutez on va hype elle ça apporte absolument rien pour l'instant de hype les persos donc pour dire ah t'es le meilleur là je gagne de l'XP donc je vais pas gagner de quoi arriver au niveau supérieur c'est bien dommage et en fait globalement voilà je gagne de l'XP donc là je quitte ma partie et en fait une fois que vous avez gagné l'XP vous pouvez ouvrir des coffres de butins et dans un coffre de butins globalement vous gagnez 5 objets donc vous pouvez gagner des logos alors on va vous montrer des icônes donc voilà moi ce que j'ai vous pouvez gagner des tags pour les personnages en fait pour un héros par exemple je vais prendre Faucheur chez moi donc vous avez des modèles que vous pouvez aussi acheter avec des gold en fait du jeu les gold du jeu en fait peuvent se trouver dans les caisses aussi donc moi j'ai chopé et quand vous avez un doublon aussi ça vous donne des gold à la place voilà moi par exemple bah j'ai ce skin légendaire que j'ai looté une fois vous avez des emotes qui sont euh voilà des emotes que vous pouvez faire en jeu donc je vais pas en acheter des célébrations qui sont un peu les postes que vous faites quand vous quand vous avez gagné voilà des répliques que vous pouvez sortir en jeu des tags on peut mettre celui-là comme tag celui-là je l'ai donc je le possède voilà c'est juste que je joue jamais Faucheur donc voilà des entrées en scène voilà celle-là et vous en avez pour chaque personnage et donc tout ça en fait ça peut se looter dans les coffres de butin que vous pouvez aussi acheter en gold voilà faut savoir qu'aussi avec l'ajout du compétitif on aura des armes gold c'est-à-dire l'arme elle sera dorée elle sera plus belle voilà ce sera un skin d'arme à looter voilà je vous remercie de m'avoir regardé et euh j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous en voulez plus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et merci de m'avoir regardé